et bien bonjour à tous et bienvenue sur ce 11e épisode consacré à la série pro cycliste sur le jeu pro cycling manager 2022 donc dans cet épisode nous allons faire donc la route d'occitanie et je pense ces deux courses là pour ensuite on va se laisser le championnat les championnats de france et cette course par état donc c'est parti donc première étape qui peut nous convenir on fait partie des favoris mais je pense qu'on va partir dans l'échappée on verra suivant notre état de formes donc c'est parti voilà le plus 5 au maman c'est incroyable bon bah hop le planning est déjà fait ross et au url tac on se retrouve du coup à la fin où ça va s'emballer allez à 18 km de l'arrivée enfin un gros tempo avec notre équipe allez pousser vous et on sait tout va venir nous protéger allez on va mettre une petite perle une attaque allez allez on est protégé par ross et tout je pense qu'elle va nous être fatale la bêtise que j'ai fait c'est incroyable de tableau outil comme ça ma suisse christiane rodriguez mais nous allons c'est maintenant allez 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 au bout au bout au bout allez on va réussir à l'emporter à moins que gaudu soit trop fort mais non on va réussir on va pas tomber en fringale et on va remporter cette magnifique victoire un pq alors j'ai failli faire une grosse erreur ça c'est joué à rien attaquer comme ça c'était beaucoup trop de téléphones voilà une très très belle victoire on a eu la chance le plus simple classement général en tête qu'est-ce qu'on a eu un grimpeur à égalité donc voilà magnifique victoire sur cette première étape du tour d'occitanie ça nous fait un beau plus 20 à 5 points ont gravi le niveau 8 donc c'est parti pour cette deuxième étape qui va être plus tranquille donc c'est parti pour cette deuxième étape toute plate avec quelques côtes répertoriées des bonifications aller chercher mais on va rien tenter encore un plus 5 ça pouvait pas arriver à l'étape d'après donc ça on peut rien tenter quoi que peut-être sérieusement toujours protégé par ross et au url rogni et kirk mon relais des bouves avant mon relais et vos marchés on se retrouve dans le final et si on ne tente rien on se retrouvera directement sur le podium allez à tout de suite alors on est parti à 6 et on va on va vraiment tout donner pour essayer de partir pour qu'ils suivent pas les les autres tu vas t'arrêter on va essayer de partir à toi tony pour qu'ils suivent pas on sait tout allez on sait tout tu vas mettre un gros tempo on C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que là, ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait du tout. Même si ça se regarde derrière, les beaux marchés, tu amènes à 90. Est-ce que Roseto peut suivre ? Oui, il peut suivre. Allez, allez, allez. Oh, ça va être tellement juste. Mais ils n'ont plus de roue, je pense, derrière. Et nous, on va lancer le sprint maintenant avec notre coureur. Il faut que ça ne le fasse. Allez, ça va le faire. Pas sûr. Si ça le fait, on remporte cette victoire. Impeccable. Deuxième victoire en deux coureurs. C'est impeccable. On prend 10 secondes de bonification en plus. Le maillot vert qu'on accentue. Et on prend un peu d'avance sur l'étape de montagne qui arrive. Il y a un plus 22 qui nous fait passer au niveau supérieur, niveau 8. Nous, on va prendre l'évolution du potentiel en contre la montre. Si nous, vous améliorez la plaine, contre la montre et le prologue de plus 2 à peu près. Allez, hop, c'est bon. On va lire. La compétence. On va prendre réseau. Pour avoir plus de points pour les contrats, je pense que c'est ça. Donc, la voici. L'étape reine de cette route d'Occitanie. Donc là, ça va être très très dur. Allez, on y croit. On est une des plus 5. On essaye encore un radin. On va espérer avoir encore un plus. Allez. Et bienvenue. Une journée de montagne où les leaders et les grimpeurs devraient faire parler la couleur. Pour les autres, ça va être une journée de souffrance. A part de rallier la ligne d'arrivée. Allez. Encore un plus 5. Oh, mais c'est quoi ça ? Voilà, si on ne gagne pas. En plus, c'est pour cet âge très dur en montagne. On n'est pas mal. On n'est pas mal. On est très bien. Oh, la vache. 3 plus 5 d'affiné. Je vais allumer en cirque. Je cherche mon petit David Gaudet. On verra ça plus tard. Alors, qui ? Roseto plus 2. Tony Huren plus 5. Tu vas te mettre là. Je vais te mettre là. On vient de tomber. Mais est-ce que devant, ça roule ? Il faut rentrer. Oh oui, devant, ça roule. Ce n'est pas très fair-play. On est enfin revenu. Est-ce qu'ils vont arrêter de rouler comme des oufs ? On va voir. On va revenir tranquillement à l'avant. Quoique non, pas trop, parce que sinon, il faut que ça ralentisse. C'est bon, ils ont ralenti le tempo. On va pouvoir monter tranquillement. Quoique non. Putain, ils saoulent. On va pouvoir monter du port de balaise. La première montée, c'est la seule montée du port de balaise. Nous sommes très, très bien comparé à aux autres. Regardez, Goddus. Là, on a beaucoup plus d'énergie. Et j'ai observé le mauvais. J'ai observé Rubio, alors que ce n'est pas le leader, c'est le burger, tout simplement. Je vais dire Pedreiro, mais non. Il n'est plus là déjà. Je pense qu'on est vraiment très, très bien. 162, ça fait 9 bornes. Je ne sais pas si ça se tente. On va prendre de risque. De toute façon, on est plus fort que, je pense. On se retrouve à la dernière ascension. Alors que là, j'ai accéléré le rythme pour prendre les points. Et on est parti dans un groupe de 8. Avec Goddus. Oh là, ça me fait peur, ça. Goddus qui n'a plus du tout d'énergie. Nous, on en a un peu plus. Qui est plus dangereux avec Goddus ? Amirai. Amirai plus 5. Non, il est au service de Goddus, du coup. Non. Ça, c'est bien Amirai qui va collaborer. Allez, 10 derniers kilomètres. On va se mettre bien dans les premières positions. Bien placé. Comparé à Goddus. On est un poil mieux. Les autres ont déjà été lâchés, donc ça ne sert à rien de regarder sur eux. Donc, il y a encore la Movistar. Mais non, on va se concentrer sur Goddus. C'est vraiment, même s'il a un peu moins d'énergie pour l'instant, il faut le surveiller. Donc, ça a l'air un peu pour l'instant, c'est tranquillement parce qu'il y a une équipe. Oh, ben, eux, s'ils ne gagnent pas le classement par équipe. Ils croient là, avec Arieta en leader, je pense. On va s'accélérer devant. On va monter à notre tempo. On va baisser un peu le rythme. Ils sont très, très forts, ils vont. Est-ce qu'on n'a pas fait ? Est-ce qu'on n'a pas fait ? Moins que les autres. Ils sont hyper forts, 38 secondes, une minute. J'espère qu'on n'a pas perdu le maillot ici. Non, c'est bon. Top 3. Troisième. Derrière Kevin Vauclin et Rémi Rocha. Voilà. L'étonne de Kevin Vauclin, malgré notre plus 5. On garde le maillot de leader pour 16 secondes. Le meilleur grimpeur pour 2 points. Le classement par points, on va le conserver, c'est sûr. Le classement des jeunes, on va le gagner. Et... Tac, tac, tac. 8ème. Donc, classement par équipe. Voilà. Troisième. Encore un très, très bon résultat. Rémi Rocha. Je ne sais pas quelle note ils ont, mais... Pour être derrière, David Gaudu, Bruno Amirail, Mulberger et... Tac, tac, tac. Rubio. Il faut avoir des sacrées notes, je pense. Donc, plus 19. Donc, avant cette dernière étape de la route d'Occitanie, pardon, j'ai rajouté 3 courses. La Paule-Normande, ici, le 14 août, Paris-Bourges, le 6 novembre, 6 octobre, pardon, et Lille Hammer, tac, tac, séquence, Lille Hammer, tac, le 3 septembre, avant le tour du tout. Donc, on valide. Oh non, ce n'est pas possible. On va enlever celle du haut, là. La Paule-Normande. Et on va ajouter celle-là. Allez, hop. Donc, voilà. Pour une fin de saison très palpitante. Et c'est parti. Allez, c'est parti pour cette dernière étape de la route d'Occitanie. Donc, objectif, garder le maillot à poids et, bien sûr, le maillot leader. Tac, tac, et même si Rémi Rocha gagne la course, c'est bon. Mais on va quand même faire attention aux points intermédiaires, mais on se retrouve à la fin de l'étape. Allez, peut-être un autre plus 5, plus 2. Bon, ça change. Allez, on va se retrouver, comme je l'ai dit précédemment, à la fin de cette étape. A tout de suite. Allez, à 10 km de l'arrivée. On va essayer de faire craquer tout le monde. Enfin, de nous emmener à nous pour accélérer dans la montée. Allez, j'en risse d'être bov. Et c'est là qu'on va lâcher notre attaque, nous. Et là, on tente tout. Ouais, non, pas de la bonne stratégie. Allez, on prend notre gel, on récupère. Allez, on sprint, mais on va rien faire du tout. On a lancé Tony Hurel. Il va faire un beau top 10. Top 5 même. C'est bien. Donc, c'est la fin de cette route d'Occitanie. Donc, on remporte le classement général, le classement du meilleur grimpeur, le maillot vert et le maillot boulant. On gagne tout. C'est un pécam. Sauf le classement par équipe où on fait 8e. Un joli plus 58. Donc, voilà pour cette route d'Occitanie. Donc, on a remporté et on fait les deux petites courses avant de se laisser pour le prochain épisode. Donc, c'est parti pour ce grand prix. Il doit être d'Arab. Donc, on est tout plat. Donc, on va faire le rôle d'équipier pour Anthony Maldonado. Allez, un moins un pour cette étape. De toute façon, c'est quoi ? Travailler 20 kilomètres. Allez, c'est parti. On se retrouve à la fin de l'étape. Certains coureurs qui sont en train de s'échapper en tête du peloton. Il est sorti du peloton comme une balle. Allez, on se fait un petit kiff. Et on rejoint un concombre des contres. Allez, et on va voir ce que ça donne. Incroyable. À 7 km de l'arrivée, je crois bien que l'échappé va aller au bout. Quoique non, j'ai dit de la merde. Ils avaient 50 secondes. Ils sont tous ralentis. Moi, je n'avais plus d'énergie. Dans tous les cas, ça ne servait à rien. On va servir pas énormément à Maldonado. On va essayer de faire un petit placet quand même. Allez, c'est bon. On est beaucoup de notre équipe dans le premier groupe. Allez, Maldonado. Il va me faire top 5. Mais c'est Hurel qui va le doubler à la fin. Nous, on ne va même pas faire top 20. On gagne quand même le classement par l'équipe. C'est pas mal. Un petit peu d'argent pour l'équipe. On est plus 11 avec le résultat de Tony Hurel. Et on se retrouve pour la deuxième course. Le grand prix d'Al Macira. qui nous correspond toujours pas. Favori du jour. Anthony Maldonado. Et c'est parti. Du plat, du plat et encore du plat. Ça semble être une journée idéale pour les équipes de Sprinter. Comptons toutes même également sur les baroudeurs pour leur venez d'avis du... Oh, le... Le moins 4. Incroyable. On va mieux là que pendant l'étape de montagne de la route d'Occitanie. Et on roule et du coup on se retrouve à la fin de cette étape. On est à 4 km de la fin. C'est incroyable. J'ai rien fait. J'ai fait mon truc normal à 60 pour faire mon travail. J'arrive même pas à suivre. À suivre. J'ai rien tenté. Juste à suivre. J'y arrive pas. Qui c'est qui va gagner ? Maldeux à nouveau encore faire 5ème. Non, non. Il fait 4. De bon marché. Incroyable. Top 10. Nous, on va faire top 20 pour une fois sur une étape de plaine. Quoique, attends. Je m'avance, je crois. Je ne vais pas faire top 20. Non, même pas. Donc voilà. Plus 13 pour le travail réalisé et la place de Maldeux à nouveau. Donc voilà pour cet épisode riche en... Bonne nouvelle encore avec la victoire de la route d'Occitanie et de l'ensemble des maillots distinctifs et dont deux étapes. La première et la deuxième. Un bon résultat sur la troisième ou troisième place. La dernière étape, c'est... une étape de place. Du coup, on n'a rien pu faire et la même pour ces deux-là. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo et mettez un like si cette vidéo vous a plu. Donc au prochain épisode, nous allons faire les championnats de France de contre la montre et de course en ligne et la course par étape en Autriche. Allez, salut ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada